Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale sur la chaîne parce qu'on va vous présenter une partie qui n'est pas un jeu de Vanguard, c'est un jeu de deck building qui s'appelle DC Comics Deck Building, donc un jeu de deck building sur l'univers DC Comics, merci Catellovius Donc vous pouvez retrouver dans le deck tout ce qui est Batman, Superman, tous les super-héros de l'univers DC Comics Donc alors on va vous expliquer un peu comment ça se déroule, les règles, etc Donc tout d'abord, chacun des deux joueurs a un deck de cartes génériques Donc voilà comment se présente une carte DC Comics Deck Building, donc là vous avez son nom La catégorie de cartes, donc vous avez plusieurs catégories, vous avez les super-pouvoirs qui sont les cartes orange Vous avez les héros, les héros c'est les cartes bleues Vous avez les cartes jaunes c'est les cartes starter, comme Batman Là c'est le punch, ils ont le coup de poing Vous avez des cartes grises, c'est les cartes d'équipement Et les cartes roses, c'est les cartes de lieu, et vous avez les cartes rouges, les méchanges Les cartes vertes aussi, mais ça c'est bien de merde C'est ça, alors comment se présente une carte ? Donc vous avez le nom, l'illustration, le type de carte Vous avez un effet, donc là c'est tout ce qui est effet Vous avez un point de victoire Et vous avez un coup, donc ça veut dire que là c'est combien la carte coûte En puissance Donc là la carte donne 1 de puissance quand je la joue Et elle me coûte 0, donc c'est une carte starter Donc c'est logique qu'elle n'ait pas de coup Et elle me rapporte 0 points de victoire à la fin de la guerre Donc alors le but du jeu ça va être d'acheter le plus de cartes possibles avec ses cartes Et à la fin on compte les points de victoire Celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie Donc le deck qu'on a de base est composé de deux types de cartes Donc les punchs qui sont des cartes qui ne coûtent rien et qui ne rapportent rien Si ce n'est, leur effet dit donner plus 1 de power Donc 1 point de puissance quoi Et vous avez les vulnérabilités Qui sont des cartes qui ne servent à rien, ne coûtent rien Et elles ne donnent rien quoi En fait elles ne servent à rien, juste à pourrir vos mains et à ralentir la game Donc c'est des cartes sans effet qui ne servent à rien Donc là vous avez 10 cartes au début dans votre deck Donc 7 punchs et 3 vulnérabilités Donc on va mélanger le deck Vous avez ici la pile des super héros Avec toujours en sommet Razal Ghoul Super vilain pardon Toujours en sommet Razal Ghoul Donc vous voyez que Razal Ghoul lui donne 3 de puissance Et quand il est joué à la fin du tour il retourne toujours au fond du deck Il coûte 8 Ça veut dire qu'il va falloir acheter des cartes pour aligner la puissance Jusqu'à ce qu'on ait 8 points de puissance pour l'acheter Et à la fin il rapporte 4 points de victoire Donc les méchants rapportent beaucoup de points de victoire Donc vous avez des kicks Donc sur une pile à pas Donc les kicks ne font rien Si ce n'est donner plus 2 de power il coûte 3 Donc c'est une bonne alternative si jamais vous n'avez pas Vous n'avez pas assez pour acheter ce qu'il faut Et là vous avez la vulnérabilité Donc ça on ne peut pas l'acheter C'est des méchants qui donnent ce genre d'effet Ouais c'est souvent des méchants et des super méchants Je crois qu'exclusivement c'est des méchants et des super méchants qui donnent ça En fait c'est une carte qui va aller dans votre deck Elle n'a aucun effet Elle coûte 0 Et elle rapporte moins 1 de points de victoire Donc plus vous en avez dans le deck Plus c'est pourri Plus votre deck sera pourri Et plus vous perdrez de points à la fin de la game Sauf si vous avez Bizarro Alors là vous avez le main deck Avec toutes les cartes différentes Donc vous pourrez acheter pour construire votre deck Qu'est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore Oui il y a donc les cartes super héros Donc Yous tu veux bien me passer les cartes super héros Donc on va chacun Donc vous avez les cartes super héros qui sont des cartes un peu plus grosses Et chacun de notre tour Donc on va choisir une carte super héros Et vous voyez que les cartes sont comme des starters Elles nous donnent des effets spéciaux Donc Flash vous permet A chaque fois que vous le piochez Piochez une carte en plus Superman quand vous jouez à super pouvoir Il vous donne une puissance de puissance Batman c'est un gadget Etc Donc à vous d'acheter les cartes Qui se combinent le mieux avec votre héros Pour accélérer la montée en puissance Donc on va d'abord choisir chacun un héros Vas-y je te laisse choisir Donc montre à la caméra Cyborg Donc tu peux nourrir l'effet de Cyborg Alors Cyborg si il joue un super pouvoir Comme par exemple un kick Il donne encore plus de puissance Et si il jouait un équipement Donc les cartes grises Je pourrais piocher une autre carte Donc moi je vais choisir Et je prends Batman Donc Batman Quand je joue un équipement Plus un de puissance Donc on va se chercher pour les équipements Donc je suis Batman Et tu es Cyborg On a pas sorti lui Donc là la partie peut commencer Donc chacun pose son deck Sur la table Donc on a une zone de deck On a une zone où on peut jouer les cartes Et on a la discard pile Donc c'est à dire que Quand vous jouez vos cartes Quand votre tour est fini Toutes vos cartes va dans la discard pile Donc je te On va jouer ça au deck Ou je te laisse comment Non vous avez dit qu'il commence Ouais bon bah je commence Alors déjà on va placer le line up C'est à dire que vous prenez 5 cartes Du main deck Et vous les placez Au centre Stupid C'est les cartes que vous pouvez acheter Donc je sais pas si vous voyez Je sais pas si vous voyez bien les cartes Donc on a des cartes qui coûtent La Batmobile coûtent 2 Robin coûtent 3 Cliflash coûtent 2 Super speed coûtent 3 Et Harley Quinn coûtent 2 C'est pas un line up dégueu C'est un bon line up pour le début Donc mélanger le deck Vas-y tu commences J'ai mélangé Attends 2 minutes Donc voilà la partie va commencer Donc je te laisse débuter Donc je commence avec Une vulnérabilité qui ne sert à rien En fois deux Ça ne sert deux fois à rien Et Trois punch Donc je peux prendre n'importe quel cas S'il y a un coup de soi ou moins Allez Robin Voilà donc il a pris une carte dans le line up Et après toutes mes cartes Son tour est terminé Les cartes vont lancer 10 cartes pile Et je repioche 5 cartes Est-ce qu'on voit Oui on voit mon deck Alors Au début de chaque tour On pioche 5 cartes Là il a retiré une carte du line up Une nouvelle en son jeu Donc c'est super speed Donc alors Je regarde ma main Voici 1, 2, 3, 4 punch Et une vulnérabilité Donc chaque punch me donne un pouvoir en plus Et ça ne me donne rien Je prends la boîte mobile Et les cartes vont dans ma 10 cartes pile Et après je repioche 5 cartes Et à toi Alors Une vulnérabilité et 4 punch Donc c'est 4 Super speed Et une nouvelle carte Shoot Bane Hello Donc là comme mon deck est épuisé J'ai le droit de remettre Toutes les cartes qui sont dans ma 10 cartes pile Dans mon deck Je remélange Et je repioche 5 cartes Pour le début de l'année Alors à moi Donc j'ai 1, 2, 3 punch Et 2 vulnérabilité Et tu ne veux pas prendre Bane Et euh Non je ne veux pas le prendre Je prends super speed Super speed Super speed Et donc là Comme je n'ai plus de deck Comme il vient de l'expliquer Je remélange le tout Dans ce moment là Je remets une carte dans la line up Vas-y Oh non Oh oui Donc l'arc de Green Arrow C'est une carte très utile Parce que déjà c'est un équipement Et qu'il est cyborg Et qu'en plus Elle abaisse Le coup du méchant Du super méchant de 2 Et il lui donne 2 de puissance Donc c'est excellent C'est une carte vraiment à choper Super speed Donc déjà j'ai plus simple Ensuite je pioche Et 4 punch Come at me L'arc de Green Arrow Je n'hésite même pas une seule seconde Donc à moi Enfin d'abord j'en ai une carte Suicide quoi ? Alors moi je vais jouer la Batmobile Donc comme c'est un équipement Batman me permet de donner 1 de puissance Et la Batmobile me permet de défauster toute ma main Et de repiocher 5 cartes Ce n'est pas dégui Donc là je suis déjà 1 de puissance Ah ouais on a fait avec une main 1 de puissance 2 3 4 Super speed qui me permet de pêcher une carte 5 Et une Venerbit Suicide quoi ? Ce qui me permet de prendre Suicide quoi ? Ce qui me permet de prendre 5 on a dit Oui 5 Bane C'est tout Bane donc je le prends pour 4 Quand je le joue Plus de puissance Et Je devrais défausser une carte Et l'adversaire doit défausser une carte Donc hop Donc là je pioche la dernière carte de mon deck Et comme je n'ai plus de deck Je remélange Et je repiocherai Jusqu'à ce que j'ai 5 cartes en main Donc 1 2 3 4 1 3 2 cartes inutiles Robin qui lui a pas mal de reprendre un équipement sans cimetière Je me demande pourquoi je vais prendre Le L'Arc de Glynaro Donc là il est déjà 3 Et le cyborg t'es pas un peu chez une carte Ouais Et lui il a 5 3 Ouais Et il a 6 Ouais Comment mi bro Voilà donc là il a pris le super méchant Et donc Donc là on va attendre qu'il remélange son deck Ouais Et que je repioche mes 5 cartes Ensuite Que ça va être drôle 5 Après on retourne le nouveau super méchant Et vous voyez l'ex lutor Méchant au niveau Coup de 10 Et chaque joueur prend une faiblesse Pour chaque méchant dans le line up Oula 1 2 3 T'as quelque chose pour défendre ? Oui Il y a une possibilité d'esquiver Enfin ce qui fait C'est une attaque Et si on utilise une carte qui a défense Comme super speed Là c'est précisé Vas-y donne Ouais tiens Donc là il y a marqué sur la carte J'attends que la caméra fasse la mise au point Donc là vous ne voyez pas Mais il y a marqué défense Et donc en fait Il a possibilité d'éviter l'attaque En défaussant 2 cartes Non en défaussant 7 cartes Euh oui en défaussant 7 cartes Et après il pourra piocher 2 cartes Ouais C'est l'effet de super speed Et puisque j'ai défaussé Je pioche 2 cartes Voilà Et moi comme je n'ai pas de défense Bah je prends 3 En gros il vient de se faire pourrir proprement Alors là mon deck il est pourri quoi Euh Bah non il n'y a rien à foutre dans la nette Alors Je vais prendre Ah quoi ? Ah le salaud C'est pas du l'envoi Alors Acomban en fait Enfin King of Atlantis Je peux détruire une carte dans ma discard pile Et l'on plus 3 Donc ce qui me permet de Détruire les faiblesses que je viens d'obtenir Ou les vulnérabilités Je pensais pas que j'aurais une assez bonne main Pour que je puisse me permettre de OUI Enfin bref je voulais la prendre Mais je dis Bah je suis Ouais à toi J'ai le sub Hop Donc l'inervité est quelque chose 7 Puisque Razal Ghoul me donne 3 Et les punch Donc 7 Yes Qui cloche Et Grenaro Ok Euh J'ai dit Grenaro Oui c'est Grenaro Je ne dis pas de la merde La structure Et Batman Oh putain le gaffe J'espère que t'as une main pourrie C'est pas dégueu tout ça Alors J'espère que t'as une main pourrie Razal Ghoul avec son effet retourne au fond mon deck J'ai oublié de le préciser Et j'avais oublié de le faire D'ailleurs On sait pas d'idées tout ça Alors Je vais jouer la Batnobile Qui me donne plus 1 Je défausse et tout ça Je pioche 5 Et si là je pioche de la merde Pioche les faiblesses Pioche les faiblesses C'est ce que j'espère Fait pas piocher Euh bah Bane Défausse une carte Yes Adieu la vulnérabilité Euh Donc là je suis à 3 4 5 Et 6 Et je vais prendre Dark Knight Et je vais avec Chinky Belt Dark Knight Donc Dark Knight Dark Knight me permet de Plus 2 Et de gagner tous les équipements Dans le line-up quand je joue Donc euh Tu as fait l'effet de Razal Ghoul ? Oui oui Il est en dessous Donc Razal Ghoul son effet c'est Quand il est joué Bah il retourne en dessous Ouais 4 Et je pourrais remettre un équipement dans ma disque à Pile Si j'en avais rien Donc ça te fait 4 Comme Acme NTH Metal Oh t'es en froid Bah hé t'es gentil j'ai déjà conçu Oh oui Alors Donc moi j'ai une vulnérabilité et 4 punchs Ce qui me donne le droit d'acheter 4 X-Revision tu sais de quoi alors ? Putain c'est un chien Euh X-Revision ouais je la voulais Et donc là j'ai que de la merde dans mon bec Là franchement je pense que Je pense que le prochain tour va être dégueu Ah non Ah oui Ah non Ah il va me pourrir Ah non il va me pourrir là Je vais même pas hésiter Bang Donc là ça fait 1 3 4 Pardon 5-6 Et je pioche une 4 Via l'effet de cyborg Et il y a un moins 2 Donc 6 7 C'est comme ça Je sais que t'as un truc Je sais que t'as une main dégueu Donc je vais carrément faire l'enfoiré Prendre outil tibet Tant pis pour toi Ouais Donc Rosalbault va retourner au fond de mon deck avec son effet Bah c'est pas que Lobo Lobo Alors là il faut que je le prenne Alors Déjà Je vais jouer 2 speed Qui permet de piocher une carte Oh non j'ai une main dégueu C'était de la merde Et donc ça me fait 3 Et je peux... Enfin 3 Je peux détruire Une carte D'un escarpage Détruire D'un escarpage Détruire 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 Pardon J'ai fait cette blague Ah mon deck est pourri Ah Franchement si je prends un robot tu vas me détester Mon deck pue du cul Heureusement que j'ai pris la batte mobile Faut-tu une excluteur de merde Ah Vas-y à toi Oh putain la main de merde Y'en a un qui n'est pas content Super speed Donc déjà je suis à 1 Et je pioche 5 Alors là il va me pourrir Oh non Oh non J'ai pas assez pour le prendre Alors Là vous voyez jouer de la merde Donc il me donne 0 points Le Dark Knight qui me permet de prendre tous les équipements dans le line-up C'est très fort YEEE Et un kick qui me donne 4 points Non 4, tu te fous, t'es fou toi Bah 2, 4 Ah oui C'est pas le kick qui se donne 4 techniquement Allez viens J'suis Le mec qui va tout tenter sur sa stratégie désespéré C'est ça Bah y'en a un autre qui va Allez Dark Knight Je prends tous les méchants, Kigl Si c'est quoi ça ? Bah quand tu joues un méchant tu drolles Ça pourrait ne pas être dégueu si je ne m'étais pas à faire un test Les exclutins sont méchants pratiquement Il faut remarquer qu'il y a ce qu'est-ce qui recr� Vas-y à toi Kid Flash, let me draw a card C'est Razzar Ghoul ? Exactement Ensuite, tu permets que je rechauffe ma discard pile ? Euh... Non mais j'ai pas le choix, je mettais en main Ah oui, voilà, là c'est obligé Alors Voyons Eh mais j'ai fait le con Je peux annuler ? Non Ah, c'est déjà drôle Non, j'ai pas drôle Enfin, si, j'ai drôle Moi aussi, t'as drôle, t'as 5 à 40 J'ai fait la merde Ah oui J'ai fait le gros con Donc en fait, avec Robin, il peut reprendre l'équipement dans ses cartes, mais comme il vient de la mélanger, bah... J'ai fait le gros con Donc là, t'as 1 2 2 Et là, il peut regarder la carte du dessus de ton deck et si elle est née, il peut la détruire Donc là, il a la détruit Je l'ai bousillé, mais genre, sans hésiter Tu peux drôle une carte avec Cyborg ? Ouais, franchement 4 passages avec Cyborg 5 6 7, 8 11 Euh, t'es pas... t'es pas à 4 Lui, t'es à 4 Ça, ça fait déjà 3 Non, ça fait déjà 2 3 3, 4, 5, 6, 9 Et avec Cyborg, ça fait 10 10 Ouais Le méchant ! J'espère pas trop Bah quoi, tu peux le prendre ? Ouais, ouais, ouais Honnêtement Honnêtement Le beau Donc le beau, il donne plus 3 Il te permet de détruire une carte dans ta petite carte Une ou deux Une ou deux cartes ? Greenland Greenland Emerald Light Pas dégueu cette carte Allez, finis-moi les autres Pas dégueu Putain, j'ai dit pas dégueu Alors, Super Speech Je pioche une carte La faiblesse a pourri ton net bro Donc je détruis Pour la gueule, retourne au fond de mon mec Je détruis une faiblesse Oh, je la mets là mais qu'est-ce qu'il me casse les petits Ça fait plus de 4 J'ai avoir une primo Je joue X révision 5 7 il y a une division quand on est fort c'est que je vous le sais c'est que je vous le sais c'est que je vous le sais donc à toi par an le match 3 le chine-t-il est tu peux plus qu'on parle de ce bord mais c'est dans le secteur donc je prends une faiblesse pour me défendre 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 6 6 des qui flèche je 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 on va gagner pas à voir et hop ce qu'il fait cinq cinq bon c'est parti pour mon jeu un deux trois quatre il a huit il va falloir que je mélange mon deck puisque avec 6 marges je vais pouvoir pioche une carte il y a un shop prob il dit pas ça on va croiser le goût ça fait dix ouais ça fait huit mais bon je peux autrefus qu'il y avait sur nouveau méchant le joker chaque player met une carte dans la discard file de l'autre joueur tiens un cadeau bordé défense je me défense et je pioche deux cartes alors la bat mobile je dépose toute ma main plus un et je pioche cinq cartes non pas plus sans du coup alors pas si avec batman ça a l'air plus avec avec batman je crois que tu pourrais parler alors et j'ai eu de l'adobe ça je pioche une carte ça me fait trois et tu défenses une carte il faut que je dilue 7 donc j'ai pris deux cartes à deux et montre moi un joli la bat cab c'est très intéressant oh oui vas-y à toi here we go mth metal franchement tu l'as détruit ou pas ? je suis en train d'affichir là il a plus un et je peux lui la détruire si j'en avais je l'ai poutre et tu drôles une vulnérabité et alors ça les mecs ont eu mal à l'adapté bon c'est j'ai rien ouais quitte flash et j'ai eu un corde il a eu l'arbité Scarecrow allez comme avec me comme avec me le pouvisseur de deck c'est ça donc je suis à 3 4 5 6 7 8 9 comme avec me yes oh non rossi alors 4 et 5 ah enfin franchement c'est vraiment un truc qui fait des fossés dark knight plus 2 je g總了 les équipements dans la line-up trol Giving je peux retirer une carte du line-up et la jouer j'ai tout à la fin du tour donc ça serait déjà 7 ouais 9 10 11 Allez, comme avec me joker Et super strength Allez, retourne Vous voyez que je joue Batman et que je n'ai pas d'équipement en sorti Alors, on va révéler notre main et détruire un héros, super pouvoir ou équipement De ta main ou de ta discarte-pagne Ouais, ou de ta discarte-pagne Donc on doit révéler nos mains aussi Moi je vais détruire un kick Je le remets là Je vais détruire un kick aussi, je crois Ah merde, non, le seul kick que j'ai dit dans la main Je peux tuer un héros ? Ouais Adieu, petite flèche D'accord C'est parti Lobo Donc Lobo plus 3 Et il peut détruire 2 cartes dans sa discarte-pagne De ma main ou de ma discarte-pagne Ah c'est 2 Oui c'est 2 1, 2 Ah bah hé 7 Du coup, puisqu'il me donne plus 1 Ouais Profine Mera Allez, prends Mera C'était pour la vulnérabilité qui m'aurait fait Alors, hit vision Donc ce qui me donne plus 3 et je peux détruire une carte Mais une vulnérabilité que je me fais chiatte de nier Ouais bah de toute façon au rythme où je les pète Genre j'ai envie de te dire T'aurais dû prendre le Lobo Allez vas-y, remonte-moi la carte sur ton deck Deux secondes déjà, donc je pioche 2 Pioche 2 Excellent Aaaaaah, la loose Ah le connard La loose Donc ça me fait 5 Et la vulnérabilité Il faudrait que je prenne des trucs en combo avec Batman Mais y'en a pas Pfff Ça me sert à j'ai de quoi Franchement c'est un de tes meilleurs paris gros J'ai... Bah non j'ai 3 méchants index C'est vrai Je peux le prendre Je peux le prendre Regarde Allez, montre-moi un bon truc Oh oui Non il me le faut Non mais cherche pas une pour ma pomme c'est les gars Il me le faut Donc en fait que l'effet c'est une carte qui vous permet de copier une autre carte Ce qui est pas dégueul Pas du tout Ce qui est pas dégueul en soi Alors allons-y Ikei Tu vois je peux te poutrer avec autre chose que Wonder Woman Vas-y Ikei Super Speed Plus 1 Et je piège de la meilleure Voici ton meilleur ami Tu es en rythme ou tu me les donnes ? Donc je suis à 3 Avec son effet 4 5 8 Donc tu es à 8 Come at me The chick Clayface Le troll Le pingouin Oh non Il me le faut Il me le faut En fait le pingouin quand vous le jouez vous pouvez piocher 2 cartes et après défausser 2 cartes Et comme j'ai beaucoup de cartes inutiles dans mon deck ça serait pas dégueul En fait tu vois il a 4 Super Speed Je piège une carte Oh mon dieu c'est excellent Un punch J'en sais Un kick, punch Donc ça fait 4 points De vue de l'érabilité Il n'y a pas un goût à être à toi Un goût à être à moi Allez Montre moi un bon truc Super Strength Encore une fois Alors Allons-y Ikei bros back up Ikei bros NTH metal Je te garde tu peux servir donc avec Je ne me détruis pas Avec la tête cyborg et la bas de cave je peux piocher 2 cartes Ikei ruby Qui veut des équipements ? Les équipements ils sortent pas Les équipements je les ai pas Les équipements ne sortent pas Lobo Je peux détruire 2 cartes Donc là pour l'instant t'es à 5 Ouais Je détruis un punch généralité J'en suis réduit à tuer mes punchs T'as des amis ? Ouais 5 6 7 8 11 Tu l'es bien compté 1 2 5 5 6 7 8 9 11 Tu prends le méchant ? Allons-y Je vais plutôt prendre Super Strength et un kick Ok OUI NON OUI NO OUI Alors Asile d'Arkham Donc quand je jouerai un méchant je pourrais piocher une carte Enfoiré il va pas m'arrange Bain Plus 2 et tu vas défausse une carte Calier X-Révision Donc je peux piocher une carte Et avec l'effet de l'Asile d'Arkham je pioche aussi une carte Donc là pour l'instant je suis à 2 4 5 7 Avec un kick Ah non Comme tu as épuré ton deck ça va m'être très utile Très utile Ah oui en effet là j'ai épuré mon deck Lobo Je ne me serve même plus de Lobo pour détruire mes faiblesses Oh Atakiro Ça c'est pas trop mal Et... Comment ça j'ai fait des rires bizarres ? Ike Gorino Arrozbo Donc moi j'ai une carte à 7 et toi t'es déjà à 2 Et je pioche 2 cartes Ouais Par l'effet de Cyborg et de Mascara Ouais Allons-y Je pioche une carte Ce qui est dégueulasse 3 Ike Tu peux reprendre un th mais pas Je vais plutôt reprendre une th J'ai essayé de... Il reste une carte dans mon deck et je commence à passer la quai Je pense que c'est Razal Ghoul Putain le con il est là Ah t'as oublié de le remettre Bah mets-le au fond de ton deck Parce que Razal Ghoul dès qu'il est joué il va au fond de ton deck Ouais il va au fond du deck par là J'ai oublié Donc reprend une th métal Ouais Donc oui je vais reprendre une th métal C'est parti Quelle sera la carte qui sera de conserver avec Razal Ghoul ? Je te garde Donc je suis à 4 Ouais Je vais repiocher encore une carte après Lui avec son effet je peux piocher 3 cartes Il n'a pas de puissance mais les 3 cartes comme ça c'est... C'est super méchant ici toi Ouais c'est... Bon le super méchant Donc encore une carte Le gars il pioche terre gros quoi Donc encore plus 2 au passage Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donc déjà je peux prendre le super vilain Il a encore 5 cartes en main 8, 9, 10 Euh non Ouais 10 Avec ça Ouais j'étais à 7 donc 10 12 12, 13, 14 Bang Bang et bang Bang, bang Bang et di bang Non pas de musée Bang bang Attends moi je vais me faire tourner pour le méchant Oh retour Eh mais non Je m'en fous complètement Il m'est trop utile Arrête t'es connerie Alors Attends je vais regarder si je peux me défendre Je ne... Je peux me défendre Donc non je ne fait retourner pas mon super vilain Bon je suis mon méchant Et je pioche 2 cartes encore en plus en plus Lobo come at me Connard Alors Hit Vision Donc je vais détruire une carte Dans mon truc Mais je viens de te la donner T'abuses Plus 3 Je joue euh Green Lantern Je joue peut-être aussi ça Euh bah non Green Lantern me permet de jouer une carte Qui est dans le line-up Donc je vais jouer Super Train Je vais jouer Mera Super Train Oh J'ai cru à Mera Et Euh Non je vais jouer Lobo Enfin Doom Day Ok Tu ne comprends pas de me défendre C'est qui me permet de jouer à 7 Et je peux piocher avec la ZKR Ah oui c'est intéressant Et tu as piocher une vénérabilité Euh Je joue ça Donc plus 2 Et soit tu défauses Soit tu me laisses piocher T'as combien pour l'instant ? Je suis à 2 4 Euh 4 6 Non je suis à 4 6 9 Pioche 4 oui Je suis à 12 13 Euh 15 Allez prends tous les équipements Et je peux prendre Enfin Je prends tous les équipements dans le line-up Mais on ne l'a pas 15 15 Lui Et Mera Euh non Ca fait 16 C'est vraiment la merde C'est vrai que c'est la merde C'est vrai que c'est la merde C'est la merde ça Mera Euh Je ne vais pas le bâtiment Donc Ouvre le bâtiment Allez Attends faut que je remette euh Ouais faut que je remette euh Faut que je remette euh J'aurais pu le prendre J'aurais pu le prendre Autrement un bon line-up Euh Là on retourne le super euh Moi j'y avais même pas de suivi Alors comme ça Bon Nouveau super link Quelle serait la saloperie du jour ? Ce serait cool que je puisse me défendre Tu sais quoi moi elle ne va rien me faire Révélez votre main Et vous défoncez une carte Pour chaque héros révéler de cette manière Ouais Pareil Pareil Bah ça ne fait rien Vas-y Let's go 1 2 3 4 5 Et je pioche 2 Oh 8 8 10 12 10 7 Le 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 Tout ça c'est du bling bling 17 Le caco il fait des tours à 17 centembre Oh Oh C'est de la nobe Bon allez Faut voir putain est-ce que je l'attends ou pas Alors déjà on va se mettre ici le nouveau méchant Merde j'aurais du refoutre Chaque player met une random card Sous son euh Sous sa joindre Par contre euh Reynalgoogle j'aurais dû remettre mon deck encore Donc je dois jeter ma main J'ai plus de deck Chaque fois j'oublie son effet riche Allez Je voulais pas mettre la batte mobile et j'ai mis un punch Alors du coup Écoute honnêtement je crois que tu vas devoir choisir à ma place Bah ça c'est random donc euh Bah vas-y choisis Excellent Bah tu mets le beau euh Ouais de manière c'est pas comme ce qu'il est C'est pas ce que j'ai normalement dit qu'il arrive hein Alors Hop Je défausse toute ma main et je repioche 5 Ouais Donc je repioche pas de la merde Et je repioche carrément pas de la merde Ah il va pouvoir prendre super bien Donc euh Je gagne tous les équipements dans le line-up Je peux le jouer Donc jouer Euh oui Quand je joue Catwoman Avec l'effet de The Dark Knight Je peux ajouter à ma main au lieu de l'ajouter euh Ah oui c'est intéressant Ensuite je joue Poison Ivy Qu'est-ce que c'est ? Tu révèles la carte au-dessus de ton deck si c'est un coup de 1 ou plus pour une faiblesse Faiblesse Tiens kiffe Kiffe Et moi comme c'est un méchant j'ai une carte Donc là je suis déjà à 1 3 5 6 Je gagne une carte 7 8 Je peux prendre le méchant Ouais On prend le même chose et je suis même à 2 au-dessus non ? Euh non 8 T'es à 10 11 Attends 1 3 5 6 7 8 9 9 10 11 Donc je suis même à 3 au-dessus Non t'es à 10 11 et il est à 9 Euh à 8 Donc ouais Ouais j'ai trop au-dessus Euh Donc 13 Et tu peux défausser une carte et me laisser piocher T'es à 13 hein ? Ouais Robin tu ne sert à rien Robin tu ne sert à rien Robin tu ne sert à rien Celle-là elle revasse sur le dessus du deck c'est ça ? Non elle va dans la discarte Euh Dessus du deck Ouais Le dessus du deck de son propriétaire Black mentor Et Oh putain Chacun met une carte c'est quoi non ? On défausser la top card et puis on la... Ah oui c'est un coup de... Ah au plus tu la détrures Enfin tu la détrures Je crois que tu vas défausser Oh L'arc de Green Arrow Again Moi je joue euh... Le roi de l'Atlantis Ce qui me permet de euh... Détruire une carte Est-ce que c'est dégueulasse ? Mais rien que j'ai envie de détruire là Bon je vais détruire un punch Et ça me fait du plus 3 Toutes mes faiblesses sont là donc Euh... Hidvision On va encore prendre un punch Ouais Euh... Onze Treize Treize Donc je vais d'un... Attends euh... Ok si tu veux Treize 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 Et lui est à sept Six Oui Six Donc tu peux le prendre encore sept derrière Voilà Et donc là comme euh... Comme il n'y a plus de super méchant Euh... La partie s'arrête Et on compte les points Et on compte les points de victoire Ouais 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 Donc on se retrouve juste euh... Bah non viens on le fait comme ça Donc déjà on fait Les... Les weaknesses de côté Donc là je suis à fond pénalisé Ah non Ah oui Yo mon deck Ah non Ah ouais t'en es qu'il est là Ah j'ai qu'une seule weakness Sérieusement je te jure Tu sais quoi ce délire ? J'ai qu'une seule weakness J'ai qu'une seule weakness Je t'ai filé les autres Mais je les ai détruits Bah moi j'en ai qu'une aussi Donc euh... J'en ai qu'une il y a la différence avec ce qu'accro Bah non bah j'ai... J'ai... J'ai plus rien Ouais J'ai plus de weakness quoi Donc en fait euh... Donc euh... Euh... C'est ce qu'on pense avec Mera J'adore C'est tout ce qui me reste du départ 3 punch et une vulnérabilité Euh... Moi j'ai euh... J'ai tout ça Ouais Ça ça ne vaut aucun point Alors des kicks Ça ça c'est avoir point Ouais Je pense que j'allais quand même pas avec des aiguilles Euh... Je fais 42 Ouais alors... Déjà rien que moi Ça fait 15 15... 19... 20... 21... 22... 23... 23... 23... 23... 24... 25... 26... 27... 28... 9... 30... 32... 33... 34... 35... 36... 37... 38... Et... J'ai 4 autres héros 5 autres héros Non 4 4 or more Other heroes Ah c'est 4 ? Ah oui c'est 4 Ah ouais Lalalala Donc t'en as 4 ? Ouais j'en ai 4 autres Donc ça te fait 43 donc là t'es déjà égalité avec moi Et bon t'as les gadgets donc en fait tu gagnes 25 points Ouais je gagne 25 points Bien joué Comme quoi les cartes euh... Vous voyez en fait il y a des cartes Comme ça Qui ont des... Des étoiles à la place des points de victoire Et ça veut dire que quand vous les récupérez Euh... Si vous réunissez certaines conditions Euh... Vous pouvez euh... Vous pouvez donc avoir des bonus Donc là il gagne plus 5 points de victoire Cette carte vaut 5 points de victoire s'il avait plein de gadgets dans son mec Et comme j'en ai 1... 2... 3... 4... 5... Il en fallait 4 ou plus et j'en ai 5 Ouais donc j'espère que la vidéo vous aura plu Et t'es explicite J'espère que vous aurez compris les règles Donc euh... Voilà donc euh... A plus ! Plus c'est... login un code outọn 3... 4...